Alors, on y va, donc. Je vous souhaite la bienvenue à cette séance d'audition d'opinion, bien sûr, sur le projet du programme particulier d'urbanisme de l'éco-quartier de la Chine-Est. En fait, vous êtes chanceux, vous avez tout ça juste pour vous, en fait. La séance se déroulera en français. Toutefois, si vous voulez vous exprimer en anglais, vous pourrez le faire. This session will be conducted in French, but if you wish to address the commission in English, you will be welcome to do so. Je m'appelle Francine Simard et je suis commissaire à l'Office de consultation publique de Montréal. Madame Isabelle Beaulieu, la présidente de l'Office, m'a confié la présidence de cette commission, qui est complétée par Madame Louba Serge et par M. Arlindo Vieira. Nous sommes accueillis dans nos travaux par les analystes Émilie-Jade Bigelow et Joseph Chinda Kenfo. Un total de, pour votre information, un total de 18 citoyennes, citoyens et représentants d'organismes divers ont manifesté le désir de présenter oralement un mémoire devant la commission. Et les séances ont eu lieu au cours des derniers jours et nous complétons maintenant aujourd'hui. Les opinions qui ont été présentées oralement s'ajouteront aux interventions qui nous ont été soumises par écrit, de même qu'aux opinions qui ont été exprimées directement sur la page Web de la consultation. Toute l'information, toute la documentation pertinente est disponible en tout temps sur le site de l'Office, à la page de la consultation. Donc, nous vous entendrons ce soir, nous vous entendrons, vous aurez dix minutes pour faire entendre, pour nous expliquer votre opinion. Et les commissaires auront également dix minutes pour discuter avec vous et pour vous poser des questions. Une fois la séance d'opinion terminée, les archives vidéo et audio des échanges avec les commissaires ainsi que les transcriptions écrites seront mises en ligne sur notre site Web dans le plus bref délai. Et comme il est coutume en matière de consultation publique, si pour une raison ou une autre des inexactitudes se glissaient dans les interventions, les représentants de l'arrondissement de la Chine pourront user de leurs droits de rectification. Dès maintenant ou encore après la réception des archives audio et vidéo. Et dans ce cas, ils auront 48 heures pour répondre par écrit les réponses qui seront ajoutées au site Web de la consultation. Et à la suite des séances d'audition d'opinion, la commission va procéder à l'analyse, l'information et formulera des recommandations. La présidente de l'OCPM soumettra le rapport au Conseil municipal de la Ville de Montréal et le rapport sera rendu public deux semaines plus tard. Et je vous rappelle, vous le savez probablement, que les rapports de l'Office ont une valeur consultative. Les décisions finales appartiennent donc aux élus. Alors voilà, je vous rappelle, M. Robinson, que vous disposez de dix minutes. Avez-vous besoin que je vous fasse un petit signe lorsqu'il vous reste deux minutes, par exemple? Ça serait très sympathique. Parfait. Alors, je vous ferai un petit signe avec les doigts. Deux minutes. C'est bon? C'est bon. Nous vous écoutons. OK. Permettez-moi de partager mon écran. Oui. Je vais vous parler du réseau de transport collectif à la Chine et l'implication pour le PPU de la Chine-Est. Ici, je vous présente le plan réseau actuel du STM où, d'allant de est à ouest, on a quatre différentes routes d'autobus. C'est un peu mélangeant. De mon côté, je dis que c'est un peu un réseau de spaghettis. Et c'est bien, et c'est reconnu par le STM qu'on a besoin, ils font un projet de refond du réseau bus partout à Montréal en commençant, ou presque commençant avec la la Chine. Juste pour, j'ai tiré du site web de cette consultation, du Parlons-en. La première proposée du STM, c'est de faire fusionner quelques de ces lignes, de concentrer le service de transport collectif sur un petit nombre d'axes, puisqu'on peut augmenter la fréquence et la valeur aux utilisateurs. Par contre, et j'ai mis un commentaire ici à propos de cette proposition, il y a un équilibre à obtenir entre le fusionnement des lignes et le service local dans le secteur. En particulier, ce utilisateur, Public Transit User, exprime la difficulté d'accéder à toute la Chine de seulement un axe. D'importance, il parle de l'accès au nord de la rue Victoria, sur l'axe de Provost, et l'accès à la station du canal du Exo, qui est contourée par la ligne 496 qui passe sur Victoria. Un peu plus généralement, c'est qu'on a besoin d'obtenir un service fréquent qui est accessible à tout le secteur de la Chine. La façon de penser, un peu le standard qui parvient, c'est où est-ce qu'on peut accéder à pied dans cinq minutes d'une ligne d'haute fréquence. La Chine ayant une largeur approximative de 1,7 kilomètre, donc d'aller à pied dans cinq minutes, c'est entre 400 mètres et 500 mètres de distance qu'on peut couvrir. Et donc, si on choisit la rue Victoria comme notre axe principal à la Chine, on passe effectivement directement au centre de la Chine, mais on a besoin d'avoir une couverture locale des deux côtés de cet axe principal. Par contre, la Chine a une largeur assez constreinte qu'en déplaçant cet axe principal un peu vers le sud, on peut avoir seulement deux lignes et donc d'obtenir un plus grand dessert local à haute fréquence sur tout le territoire de l'arrondissement. Ici, je démontre en particulier les liens est-ouest, c'est la direction la plus importante pour le transport à la Chine. En accédant entre le centre de la Chine, les centres commerciaux, la station du canal et certainement la plupart de la densité venant à proposer dans le PPU vers le sud et vers le centre de cet quartier. Donc, pour vous, on parle souvent, je comprends pourquoi l'axe de Victoria semble particulièrement important, qu'on a une norme assez large pour permettre de l'espace à toutes sortes de réseaux qu'on veut y mettre. Donc, si on pense qu'on veut passer un train, on a déjà un endroit où on sait que c'est passé à l'ancienne. J'aimerais juste faire, et ici, ça vient de ma opinion, que quand on parle du transport structurant, c'est pas le type de véhicule, c'est pas la largeur de l'en mise, mais c'est la fréquence de la service et sa rapidité qui est la plus importante. Et un grand facteur dans la rapidité, c'est la distance qu'il faut couvrir à pied pour aller à votre destination. Donc, si on imagine un peu n'importe quel véhicule qu'on a, l'axe naturel pour placer du transport structurant à la Chine-Est, c'est sur l'axe Saint-Joseph. Si on regarde à la carte venant du plan de la ville pour les axes importants à la Chine-Est, et faites attention ici, j'ai enlevé la légende. Donc, on peut voir avec la ligne la plus foncée, l'axe le plus important pour desservir cette terre. En allongeant Saint-Joseph, et si on veut continuer vers l'ouest, on peut continuer sur la rue Notre-Dame. Comme la priorité exprimée par la ville, par les citoyennetés, pour ce plan, c'est de privilégier les transports actifs et les transports en commun. C'est clair que, selon moi, que ça devrait être l'axe principal dans le secteur. Mais si on y met la légende, on voit que, non, on parle d'un réseau de routes collectives pour les voitures. Mon proposition pour toi, c'est de faire la recommandation, considérant la géométrie du quartier, et ce consensus pour la priorisation des transports en commun et des transports actifs. Quand on conserve l'option d'avoir le transport de collectifs structurant, effectivement, plein de pertes de sa forme, priorité sur le chemin de Saint-Joseph, et par exemple, le prolongement de la rue Notre-Dame vers l'ouest. Donc, ça, c'est au moins l'idée, c'est la force de ce que je propose. Il y a quelques implications que j'aimerais discuter avec vous. Il vous reste trois minutes, M. Robinson. Trois minutes, c'est parfait, merci. Pour obtenir une très grande rapidité pour implémenter un réseau de transport rapide et collectif dans ce secteur, ça va être beaucoup plus facile de convertir la rue Saint-Joseph. On n'a pas besoin pour réduire la congestion que de permettre le passage de transit exclusif sur l'extension de la rue Notre-Dame ou à travers le chemin de fer. Ce qu'il faut changer dans le plan, quand même, pour permettre à cet réseau d'autres fréquences et sa conversion à un réseau ferroviaire au futur, c'est de planifier les courbes, en particulier entre Saint-Joseph et la rue Notre-Dame, de permettre un train et de planifier les endroits où on pourrait mettre des plateformes. Il faut aussi juste faire un changement, j'espère que c'est assez léger, à la structure des rues locales dans le secteur pour que la plupart des voitures sortent sur la rue Victoria, qui sont bien placées pour éviter les conflits, piétons, transports collectifs, etc. Effectivement, notre vision, c'est que dans très peu de temps, on peut avoir le réseau qu'on voit ici en utilisant les autobus dans la Lachine pour vraiment augmenter la capacité du transport collectif dans ce secteur et d'avoir la possibilité au futur d'augmenter la capacité sur ce même réseau avec un tram. Merci. Ah, c'est super, M. Robinson, vous êtes vraiment dans le temps. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation qui était très illustrée aussi. Alors, c'est vraiment très bien. Maintenant, est-ce qu'on pourrait vous voir pour vous poser des questions? Oui, je vais arrêter la tâche. Ah, là, ça va. Bien. Alors, quelques petites questions. On en a quelques-unes. Alors, on va essayer d'y aller directement. D'abord, une question plus globale. Est-ce que vous êtes en accord avec la proposition de PPU d'écoquartier pour la Chine-Est? Oui. En effet, en examinant l'effet de… En particulier, le réseau de transport actif qui est proposé dans le secteur me semble extrêmement utile et bonne. Ça permet la connectivité vers les nodes importants dans le quartier et vers le transport collectif. Ok. Sauf que si on met le transport collectif sur Victoria, on a encore une très grande route qui présente des conflits entre les transports actifs et en particulier les voitures. Ok. Donc, ce que vous appréciez particulièrement, c'est l'idée du transport collectif et actif pour se déplacer et rejoindre différents secteurs. Est-ce qu'avec l'ajustement dont vous nous avez parlé depuis une dizaine de minutes, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous semblent particulièrement intéressants? J'aime beaucoup. Vraiment, j'aime le plan globalement. L'idée de permettre le redéveloppement en conservant la patrimonie, en permettant la densité et en permettant la connectivité aux quartiers existants. Ok. Ok. Vers la Chine, avec la connectivité vers l'Est et vers l'Ouest. Ok. Excellent. Normalement, Arlindo, c'était ta question, mais je vais juste en poser une petite rapide, rapide, rapide. Oui, oui, pas de problème. Certaines personnes, je veux surtout parler de votre idée sur Notre-Dame. Certaines personnes, M. Robinson, nous ont dit, oui, mais dans un objectif de verdissement, nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait une plantation massive d'arbres sur le boulevard Saint-Joseph. Or, votre proposition est totalement différente. Alors, est-ce que c'est compatible, selon vous? Est-ce que les deux souhaits sont compatibles? Parce que vous, vous souhaitez, à quelque part, la circulation des autobus, quand même, et vous souhaitez que cette circulation-là soit plus fréquente. Est-ce que c'est compatible? Oui. Bien, les autobus ont besoin de deux voies. En le temps actuel, on propose deux voies. Et la seule contrainte est qu'on a besoin d'éviter que les autobus soient ralentis par la congestion, qu'on peut traiter en dirigeant les voitures vers la rue Victoria. Et si on a une plantation massive d'arbres, ça va prendre de l'espace, quand même? Est-ce que ça, de ce que je comprends, on propose quand même deux voies sur la rue Saint-Joseph, même avec l'implantation des arbres? OK. Donc, pour vous, c'est compatible? Oui. OK. C'est bon. Arlindo? Oui. Bonjour, M. Robinson. J'aimerais juste clarifier quelque chose, parce que peut-être que c'est mon anglais qui n'est pas assez bon. Mais vous parlez en anglais votre « potential corridor for a frequent transit ». En français, vous parlez des corridors de transport collectif structurant. Est-ce que c'est la même chose dans votre idée ou il y a une différence entre les deux? Il y a une traduction à faire. Si on parle d'un adjectif structurant, on pense qu'on a du béton. Mais la structure la plus importante pour le transit, ce n'est pas le béton, c'est la fréquence. Donc, c'est cette traduction que j'ai fait. Que si on veut dire qu'on a du transport efficace à un endroit, c'est un transport d'autres fréquences. Mais je voulais juste comprendre, est-ce que vous, dans votre proposition, est-ce qu'on pourrait admettre d'autres types de transports, de transit, de services, par exemple, sur Saint-Joseph, ou serait-ce que ce serait simplement dédié au transport collectif? Je pense que ce corridor aura la plus de force d'être dédié à le transport collectif. Et si on a déjà un corridor parallèle dédié à le transport actif dans le plan, on a aussi le corridor parallèle du Victoria qui peut être dédié pour les camions, pour les voitures. Le Saint-Joseph serait, certains segments seraient encore nécessaires pour l'accès local. Mais autre que ça, je l'imagine comme être principalement un axe de transport collectif. Oui. Incluant sur rail et autobus aussi, ça pourrait être autobus. Les deux pourraient être coexistés. Oui. Même si Saint-Joseph est relativement étroit. Oui. Et verdis. Et quoi? Et verdis. Avec plein d'arbres. Oui. Donc, l'enjeu avec les arbres, c'est qu'ils prennent de l'espace. Mais le transport collectif, si on a deux voies, ça ne prend pas plus d'espace que deux voies de rue. C'est aussi que les arbres empêchent la visibilité aux zones de conflit. Et donc, il faut avoir un plan pour… Avec le transport collectif, on veut que les voitures, soit de rail, soit les autobus, soient assez rapides. OK. Mais c'est avec la bonne planification autour de ces zones de conflit. où c'est entièrement compatible. Tu avais une autre question, Arlindo? Oui, mais il a en partie répondu. Moi, c'était l'avantage. Qu'est-ce qu'il voyait comme avantage principal, Saint-Joseph, par rapport à la rue Victoria? Mais je pense qu'il a déjà expliqué. Tout à fait, dans la présentation. Si une autre question te vient et s'il nous reste du temps, tu me feras signe. D'accord. Louba? Oui, moi, quand vous avez parlé de transport structure, en moi, ce que j'ai compris, vous parlez de fréquence et de rapidité. Ce qu'on a vu dans beaucoup des mémoires et ce qui nous a été présenté, dans le cadre de l'idée d'un écoquartier, les gens insistent beaucoup sur cette idée d'un transport collectif structurant et surtout la question du tramway. Et on a eu beaucoup de présentations qui ont souligné ce tramway comme étant très important. Est-ce que pour vous, il est essentiel ou effectivement, vous avez commencé votre présentation avec les autobus, les lignes d'autobus, est-ce que c'est peut-être secondaire et c'est avant tout cette idée de fréquence et de rapidité qui est importante? C'est certainement la fréquence et la rapidité qui est importante. Ce qu'un tram permet, c'est un plus grand investissement dans le corridor pour permettre une plus haute rapidité. Ça permet aussi une plus grande capacité. Mais ce que je cautionne, c'est que quand on parle des trams, on entend parfois les idées qu'on va passer plus loin à pied pour aller à une station de transport structurant comme une tram. Mais ça n'empêche pas le besoin d'avoir au moins un transport local de toute façon. Et si on divise maintenant la Chine en trois différents corridors, on réduit la fréquence sur chacun de ces corridors si on a un tram qui est séparé de deux autobus. Donc, au moins au niveau du structure du transport du réseau, on devrait se concentrer sur deux corridors. Au début, ça serait certainement un corridor de bus sur Saint-Joseph. Au futur, ça peut développer en un corridor de tram. Et le choix, selon moi, je suis agnostique. OK. J'ai simplement une petite question en termes de… Je veux vraiment bien comprendre votre vision de la rue Saint-Joseph. serait que c'est une rue où il n'y a pas de voiture, il y a les piétons et il y a ce transport collectif. Alors, il n'y a aucun accès par voiture sur cette rue. C'est bien ça que j'ai bien compris? Exact. OK. C'est bien. Merci beaucoup. Juste une question. Est-ce que je comprends mal ou vous faites… C'est peut-être moi qui comprends mal, là. Mais vous faites une différence entre transport local et transport structurant? Est-ce que c'est deux différents besoins, mais ils sont compatibles avec la même ligne. OK. Donc, pour un dessert local, ça veut dire qu'on a un arrêt au moins chaque 400 mètres. Oui. Pour un réseau structurant, ça veut dire qu'on a un réseau d'autres fréquences. OK. Et le transport local, quand vous avez parlé de transport, pour vous, l'important, c'est la fréquence, la rapidité, mais aussi la distance, la distance de marche entre là où vous êtes et l'arrêt. Car ça, c'est un aspect important de la rapidité. Ah oui. D'accord. OK. OK. Excellent. 26. On est exactement dans nos temps. Alors, notre dix minutes est terminée et le vôtre aussi est terminé par conséquent. Alors, je vous remercie infiniment, M. Robinson. Et c'est très dommage que vous n'ayez pas pu vous joindre à vous, mais on a quand même pu vous entendre. Alors, merci d'avoir pris la peine de réfléchir au PPU et au mode de transport. Et je suis sûre qu'au nom de mes collègues, on peut vous souhaiter un bon rétablissement. Alors, j'espère que ça va continuer à se passer très bien. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, ceci met fin, donc, à notre dernière séance d'audition des opinions. Est-ce que l'arrondissement désire se prévaloir de son droit de rectification? Je crois que l'arrondissement n'est pas présent. Alors, donc, merci, bien sûr, à ceux qui sont intervenus. La période d'audition des opinions est maintenant terminée pour cette consultation. Au cours des prochaines semaines, la Commission procédera à l'analyse de l'ensemble de l'information qui lui a été soumise, en fera rapport et formulera des recommandations. Je rappelle, donc, que les rapports de l'Office ont une valeur consultative. Les décisions finales appartiennent aux élus. Alors, merci beaucoup. Donc, Émilie, Jade et Joseph, vous vous joignez à nous. On est là. Re-bonjour. C'est bon? Tout le monde est là? Ça a été? Oui. Ça a bien été. Bravo, Francine. Oui, ça a été, hein? Ça a clarifié des choses, non? Oui, tout à fait. Pour moi, c'est beaucoup plus clair, son idée, là. Je ne l'avais pas très bien. Oui, puis, je savais bien que tu ne pouvais pas poser ta question, Saint-Joseph-Victoria, parce qu'il avait répondu à tout, là, mais c'était très, très, très correct. Puis, il voit tout ça, mais… Ce que j'aurais pu, ce que j'aurais pu demander, c'est, il en a parlé un petit peu, mais c'est la question du lien avec la gare. Oui. Ça me semble que ça va plus le soir sur Victoria que sur Saint-Joseph, là. Mais, enfin, c'est pas impossible, mais justement, en parlant de proximité, d'accès, il me semble que c'est plus évident du côté de Victoria que du côté de Saint-Joseph pour la gare. Mais c'était intéressant aussi la question sur le… la question plus globale sur le PPU, parce que ça a permis de voir aussi ce qui est le plus important pour lui, là, parce qu'il parlait de la connectivité aussi avec les autres… avec les autres points du secteur. Alors, ça, ça m'est apparu vraiment intéressant aussi. Est-ce qu'il y a des choses qui te sont apparues particulièrement intéressantes, Louba? Moi, je pense que cette question de fréquence et rapidité est intéressante. Vraiment. Parce qu'on parle de structurant, structurant, sans préciser, tandis que lui, ça a été un petit peu plus précis qu'est-ce qu'il comprend. Alors, j'ai apprécié cette partie-là. Oui. Puis la capacité, la capacité aussi, la possibilité de plus ou moins facilement d'allonger un convoi, par exemple. Puis toute la notion de local aussi, le transport local. Moi, j'ai trouvé ça intéressant qu'il fasse une différence, à quelque part, entre le transport local, qui est comme très, très, très à proximité du citoyen, puis le transport structurant qui, lui, est plus long, de toute manière, à mettre en place. C'est aussi important, donc. Et l'aspect, quand il parlait aussi de fréquence et de rapidité, le fait aussi qu'il estime que la rapidité, le nombre de pas ou le nombre de minutes pour se rendre à l'arrêt fait partie du calcul de la rapidité. Et ça, c'était vraiment intéressant aussi. Je continue à penser que je vois mal un peu le, il a bien dit, que ça pouvait cohabiter, les autobus avec le tram. Je vois difficilement sur Saint-Joseph. Mais moi, je vois plutôt, je verrais plutôt les autobus comme moyen transitoire en attendant que le tram… Oui, peut-être ça. …sois sur Notre-Dame, peut-être. Ou peut-être comme relais, peut-être comme relais, là, qui viendrait… Peut-être, aussi, aussi, aussi. Est-ce que vous avez retenu des choses en particulier, Joseph et Émilie-Jeanne? Ah, pas différent de ce que vous m'avez dit. L'essentiel, c'est qu'il n'y a plus LPPU, sauf cette petite délogue. C'est ça. Il semblait y tenir quand même fortement, mais… Oui. La seule chose qu'on n'a pas su, c'est pourquoi son intérêt particulier pour… Ah, j'ai oublié de lui poser la question. Je pensais que tu allais la poser. Elle a dû décider d'être discrète, je ne sais pas. Non, je l'ai complètement oublié. Oui, c'est quand même curieux, c'est quand même curieux, quelqu'un qui habite loin s'intéresse particulièrement à ce secteur. Peut-être qu'il travaille là. Peut-être, c'est peut-être sur l'hypothèse. OK. OK. Un dernier élément, Émilie-Jeanne, il y a eu, on a reçu beaucoup de courriels de Gilles, avec des documents, des ajouts. Est-ce que tout ça nous sera imprimé et donné, remis, mardi? Oui, même mardi, vous allez avoir tout, tout. Ah, pas avant? Parce qu'on prévoit lire tout pour mardi. Oui. Vous avez, pour mardi, vous avez déjà tout, sauf le dernier, dernier de Héritage Montréal. C'est le seul document qui serait électronisé. Ah, c'est le seul? OK. Moi, je n'ai pas eu celui de Mme Sonia, je ne l'ai pas dans la maison. Ah oui, pardon, les deux derniers, c'est que Mme Sonja et Héritage Montréal. Parce qu'ils sont rentrés en retard, c'est pour ça. Est-ce qu'on se dit qu'on les discute jeudi ou on se les imprime? Je pense qu'on pourrait les discuter jeudi, je pense. Héritage Montréal est seulement neuf pages, alors bon. Bien, je n'ai pas vu Sonja, c'est combien? Neuf, je pense neuf pages, je crois. Bien, écoute. Ça peut attendre, vous en avez quand même beaucoup sur la planche pour mardi. Oui, je ne veux pas vous l'imposer, là. Alors, je vais aller avec le consensus. OK. On discute jeudi. On discute jeudi, OK. Moi, moi, ça ne me dérange pas. Si vous voulez le discuter menti, c'est pas, c'est sept et neuf pages. Oui, c'est ça. Arlindo? Oui, je ne connais pas le contenu du dernier, mais celui de Mme Sonja, je l'ai regardé rapidement, rapidement. Ça ne change pas non plus rien de fondamental de ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Je pense que c'est celui d'Héritage Montréal que je pensais aurait des informations. Oui, probablement, probablement. Probablement, mais en plus, ils ont participé. Il y a quand même eu un atelier, là. Oui. Ils ont mené l'atelier. Par contre, sur Héritage, ils étaient là aussi, même qu'on voit le logo d'Héritage Montréal sur le compte-rendu à côté de Concert d'Action. Donc, moi, je ne l'ai pas lu encore, mais je ne pense pas qu'on apprenne beaucoup de choses de nouveau, là. Mais on va voir. Mais donc, on s'entend, ça fait partie de nos discussions de mardi, c'est ça? Oui? Oui. OK, c'est bon. Alors, sur ce, je nous souhaite bonne lecture, je pense. Oui, d'accord. Sur les terrasses, on fait nos lectures à l'extérieur cette fois-ci? Ah oui, bien, moi, je fais attention, là, parce que mon malheur s'est poursuivi, là. Il faut changer la clim. Donc, on n'a pas de clim, là, avant une semaine, là. Alors, là, tous les rideaux sont fermés partout pour éviter qu'il y ait trop de soleil. Il faut planter des arbres dans ta cour, là. Oui. J'en ai, dans Notre-Dame-de-Grâce, il y en a des arbres. Il y en a plein à l'avant, à l'arrière, mais le soleil est là quand même. Alors, merci beaucoup. Merci, Joseph et Milly-Jade. Merci, Louba. Merci, Milly-Jade. Bye. Bye.